... On a mis des panneaux là où nous étions en responsabilité, c'est-à-dire en amont et en aval du grand contournement Ouest sur la 35. Et donc du coup, ces panneaux vont contribuer à améliorer sensiblement la situation et répondre à l'attente qui avait été formulée par nos concitoyens. L'enjeu c'était de ne pas tromper l'automobiliste. Là, à travers la signalétique que nous avons mise en place à partir d'aujourd'hui, les choses seront, je pense, plus claires pour l'automobiliste. Alors on le verra à l'usage. Sur les panneaux, oui, on a essayé de réagir assez vite pour trouver une solution la plus efficace, en fait, pour pouvoir agir vite. Vous verrez, il y a beaucoup de panneaux bleus, mais justement, ils sont très nombreux. L'échanger aurait nécessité d'abord de changer le schéma directeur et puis ensuite de changer tous les panneaux avec un délai, un coût très important. La plus simple, c'était la solution, effectivement, ces panneaux-là, des 71 qui viennent compléter les séquences de signalisation existantes. On en pose un sur la 35 au sud, un sur la 352 à l'accès ouest et puis un sur la 35 à l'accès nord. Ça permet d'indiquer Strasbourg sud ou Strasbourg nord et en s'appuyant sur la signalisation directionnelle existante.